Google Site vidéo 6 Créer une page d'accueil et publier le site Dans cette vidéo, vous créerez une page d'accueil en intégrant ce que nous avons appris jusqu'à présent. Votre page d'accueil procurera à vos futurs employeurs une bonne première impression de vous et les aidera à décider s'ils veulent poursuivre leur consultation de votre site. Le modèle de portfolio que nous avons choisi dans la première vidéo comporte déjà un échantillon de pages d'accueil dans lequel vous pouvez facilement ajouter vos propres renseignements ou que vous pouvez modifier selon votre propre vision. Commençons par cliquer sur le texte du titre et remplaçons-le par nos propres renseignements. Notre titre se lit maintenant « Bonjour, je suis Janine Wood, menuisière d'Ottawa ». Ensuite, nous allons remplacer la photo actuelle par une de nos photos. Pour ce faire, nous cliquons sur « Téléverser » et parcourons le dossier contenant les photos que nous avons choisies pour notre portfolio. Cliquez deux fois sur l'image voulue et elle devrait alors s'afficher dans la zone occupée par la photo précédente. Cette bannière constituera la toute première impression de vous qu'auront les personnes qui consulteront votre site. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser une photo de bonne qualité et de grande dimension. Une photo d'allure professionnelle de vous-même ou toute autre image qui donnera une bonne idée de votre personne et de ce que vous pouvez faire. Ensuite, faites défiler vers le bas. La section suivante s'intitule « Voici quelques-uns de mes projets ». Elle contient six zones à fond gris contenant des boutons pour téléverser des supports médias divers, vidéos, images, etc. C'est ici que vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez utiliser cette section comme prévu pour donner un aperçu de certains de vos projets puis de fournir un lien vers la section « Projets » de votre portfolio. Ou encore, vous pouvez présenter les diverses sections de votre portfolio comme nous l'avons fait ici. Nous avons supprimé l'une des zones et avons intitulé les autres zones selon chaque section du site. Ajoutez un support média approprié dans les zones afin de présenter chaque section individuelle en cliquant sur le bouton dans le milieu de chaque zone. Si le bouton ne correspond pas au support média voulu, sélectionnez la zone seulement puis cliquez sur l'icône d'engrenage. Vous pourrez y sélectionner le type de fichier de votre choix dans la liste qui s'affichera ou choisir tout type de contenu. Ensuite, cliquez sur « Insérer lien » puis créez un lien vers chaque page correspondante. Enfin, dans le bas de la page se trouve un appel à l'action où vous pouvez ajouter votre adresse électronique. Saisissez-la et modifiez la couleur de l'arrière-plan au style 3 afin de démarquer cette section du reste de la page. Félicitations, votre page de portfolio est terminée ! Comme dernière étape à franchir, il vous faut prévisualiser votre page puis la publier pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Vous trouverez un bouton de prévisualisation dans la barre de menu en haut de la page. En cliquant sur ce dernier, votre page web s'affichera comme elle le fera pour le grand public. Vous pourrez ainsi passer en revue votre formatage afin de vous assurer que tout se tient et vous pourrez aussi cliquer sur tous vos liens pour voir s'il fonctionne. Aussi, vérifiez les fautes de frappe et les erreurs de grammaire. Cette prévisualisation sera pour vous la dernière occasion de mettre la dernière main à la présentation graphique de votre site, histoire de vous assurer que tout est à votre goût et que vous vous présentez sous votre meilleur jour. Lorsque votre portfolio vous satisfera, il faudra alors le publier. Dans la même barre de menu, cliquez sur le bouton « Publier ». Une fenêtre s'affichera dans laquelle vous pourrez éditer l'adresse web du site actif. Par défaut, il s'agira habituellement de votre nom puisque ce dernier correspond probablement au titre de votre portfolio. Nous vous recommandons de laisser l'adresse telle qu'elle. C'est une approche très professionnelle et les employeurs éventuels pourront plus facilement trouver votre site. Vous pouvez également décider qui peut consulter votre site en cliquant sur le bouton « Gérer » et en le partageant directement par courriel avec certaines personnes ou en créant un lien privé. Vous pouvez également exiger que les moteurs de recherche publics n'affichent pas votre site en cliquant sur la case appropriée. Lorsque tout sera fin prêt, cliquez sur « Publier ». Ajoutez ce nouveau lien à votre CV, à votre profil LinkedIn ou dans n'importe quel site auquel les employeurs éventuels sont susceptibles d'accéder. N'oubliez pas de mettre à jour fréquemment votre portfolio et votre lien, et ce, au fur et à mesure que vous acquérerez plus d'expérience et que vous terminerez davantage de projets.